Bonjour ou bonsoir peut-être la voici la vidéo de Noël et oui Noël est arrivé à grands pas et j'espère que tout va bien pour toi et qu'en cette période et en cette année un peu particulière tu trouves le temps de sourire tu trouves le temps d'être positif il pleut dehors il ne neige pas encore et j'ai avec moi mon petit bonnet de Noël je ne le garderai pas pendant toute la vidéo mais j'avais envie de commencer comme ça commencer comme ça je vais te lire un extrait une petite boîte de pensées positives j'aimerais savoir si une petite vidéo de pensées positives je vais te plairer je vais te plairer je vais te plairer je vais te plairer Je vais prendre les trois premières Je vais prendre les deux premières voilà Même si ce n'est pas dans votre nature Efforcez-vous d'être flexible Ne voyez pas le changement comme un désagrément Mais comme une opportunité L'occasion de faire des découvertes De nouvelles découvertes Et en ces temps bien particuliers Nous avons besoin D'adaptabilité, de changement Face au changement De flexibilité Tourne-toi vers le soleil Et l'ombre sera derrière toi Tourne-toi vers le soleil Et l'ombre sera derrière toi Proverbe maori Allez, une dernière Vous êtes en charge de votre propre bonheur Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission d'autres personnes Pour être heureux Alors on va commencer Après cette petite intro Après ce petit bonnet Et bien nous allons pouvoir Découvrir quelques chocolats Pour te réchauffer le cœur Ainsi que quelques thèmes Pour te mettre dans l'ambiance de Noël J'espère que même à distance Les fragrances et les parfums Pourront te parvenir Je vais te montrer Quatre sachets De thé de la pagode Dans l'ambiance de Noël Je trouve que Ce sont des sachets particulièrement Déclencheurs Relaxants Le premier C'est un thé blanc Yuzu Les thé de la pagode On sélectionnait un très beau thé blanc By Mudan Du Seijiang Seijiang Pour cette création Qui rend hommage A l'un des plus beaux fruits Du Japon Le yuzu C'est un agrume Très 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 subtil Très fin Note Délicatement citronnée Citronnée Il s'accorde parfaitement Avec la légèreté du thé blanc Donc un thé très délicat Mais qui s'adapte totalement A la période de Noël D'où l'été La pasta grume Se prête parfaitement A la chaleur Et confortante De Noël C'est un théâtre qui s'adapte On continue Alors En voici un autre Que j'ai déjà commencé à boire Un rooibos Citron C'est un théâtre qui s'adapte Qui convient parfaitement Le soir Puisque le rooibos Il n'est par définition Pas du thé Mais de l'écorce D'un arbre d'Afrique du Sud Un rooibos qui est cultivé dans les jardins d'altitude au cœur du céderberg en Afrique du Sud C'est une infusion plus qu'un thé qui allie la saveur gourmande de la citronnelle de Madagascar A un rooibos qui a une rondeur pourrait-on dire Mais il est également épicé d'une pointe de gingembre Ce qui confère à cette tisane une chaleur épicée très 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 saint à consommer le soir sans modération alors celui qui pour moi se rapproche a encore un peu plus de Noël le thé noir neige, c'est éternel on entend déjà au son à l'intérieur que c'est du thé noir par rapport au thé blanc ou au rooibos c'est un peu plus crépitant à l'intérieur c'est un mélange de thé scellant et d'épices dites chaudes traditionnellement consommé à l'époque de Noël le thé des neiges éternels quel beau nom c'est un thé noir de scellant cultivé dans la région d'Ouva ou Sri Lanka c'est un goût à la fois sain tout autant qu'affirmé alors les épices qui accompagnent ce thé sont un véritable voyage un voyage avec la cardamome la cannelle indispensable la cannelle clou de girofle et bien sûr le gingembre ce sont des accords à la fois épicés mais également très très frais acidulés c'est l'orange et la mandarine qui apportent le côté acidulé c'est l'orange et la mandarine qui apportent le côté acidulé un vrai bonheur un fusée à 80 degrés dans une eau à 80 degrés pendant 4 minutes 4 4 minutes alors celui-là ne va peut-être pas ne va peut-être pas de plaire il faut aimer la fleur d'oranger un grand thé blanc qui s'appelle le païmoudan qui signifie pivoine blanche il est cultivé dans de petits jardins d'altitude en Chine et associé à la fleur d'oranger ce thé blanc d'une très très grande finesse un frimeur une boisson chaude extrêmement florale bien sûr mais aussi délicate un thé voluptueux un thé qui s'aguste avec lenteur lenteur alors on continue j'ai encore deux thé je crois à te montrer deux thé de noël alors celui-là n'est pas forcément dans le thème mais je trouve que le parfum est vraiment adapté alors je ne sais pas si la marque existe encore et il savait donc le thé love je crois n'existe plus depuis très peu de temps alors que j'adore ce thé c'est un mélange c'est un mélange de rooibos d'orange et de caramel et de caramel et le tapping sur des petites boîtes comme ça en carton très tranquille rien que comme ça en enregistrant je trouve très agréable très très agréable il y a dans le service zen un mélange de de plantes aromatisées et de pommes et de pommes rooibos à 50% pommes à 32% avec un petit peu de mélisse des feuilles de murier et des arômes d'orange et un tapping tout doux sur fond bleu pour te percer pour te détendre pour t'accompagner avec tout seul dans la période de Noël en toute douceur et de la chaleur humaine et de la chaleur humaine et de la chaleur humaine aussi et le thé pour moi un merveilleux moment qu'on peut s'ouvrir pour soi pour les autres pour un moment de partage pour un moment de discussion d'échange de réconfort un moment un moment un moment compliqué un moment chaleur humain Il me reste encore deux autres tés pour te montrer. Celui-là je l'ai pris parce que la sonorité est très agréable. Petite boîte de cosmétiques avec un son de boîte métallique encore différent de ce qui a été précédemment montré. Alors les premiers tés me semblent un peu plus subtils d'un point de vue gustatif, d'un point de vue de la sélection du thé. Mais le thé Prince Vladimir de chez Cosmity est très intéressant pour Noël. Prince Vladimir, puisqu'il y a un thé noir aromatisé. L'huile essentielle de pergamote. de pamplemousse. Et de cidre en vert. Ça sent très 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 bon. Très 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 bon. Onitious le dos. Donc, il y a un petit peu plus beau. Un peu plus bon. Je continue Alors, pour terminer Et cette première vidéo de Noël, avant d'aborder le chocolat, dans une deuxième partie, j'aimerais te montrer un thé que je prends le matin, que j'adore. Alors c'est un thé mariage vrai, très très jolie boîte, et surtout une très très bonne sélection de thé, qui n'est pas bio, qui est une maison de thé à Paris depuis 19ème siècle, 1854. Alors c'est un Earl Grey, un Earl Grey, c'est un Earl Grey. Il est impérial, extrêmement puissant, extrêmement goûté, avec une puissance aromatique incroyable, à la pergamote. C'est incroyable, quand on ouvre la boîte, ce parfum de pergamote mélangé au thé noir, c'est incroyable. J'aime aussi le thé vert, hors gré, mais alors celui-là, il est vraiment dingue, d'exploser au nez. L'explosif est vraiment très vivifiant pour le matin. A tester donc, c'est moins un thé de Noël, mais un thé du matin, ou du côté, du côté, du côté, du côté, du côté. J'espère que ce petit voyage au pays du thé t'a plu. Je te souhaite de prendre soin de toi, toujours, toujours, toujours. Je te dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501